Bonjour et bienvenue à ce cours de Biologie 9. Ce quatrième podcast vous présentera les notes de cours pour le chapitre 5.2 sur la multiplication asexuée. Donc tout d'abord pour la multiplication asexuée, le premier mot à définir c'est le mot clone. Le mot clone c'est pas un mot qu'on utilise seulement dans les films de science-fiction, c'est un mot qu'on utilise simplement pour désigner un organisme qui a un seul parent. Donc ça veut dire que le bébé va être absolument identique à son parent. Et ça va arriver autant chez les animaux que chez les plantes, que chez les bactéries, surtout les unicellulaires, les animaux unicellulaires et les plantes unicellulaires. Et des clones, il y en a partout autour de nous. Les moisissures sur le pain, c'est un exemple unicellulaire. Les bactéries, il y a des plantes qui vont faire des bébés clones d'elles-mêmes. Et je vais vous montrer les cinq façons que les organismes ont de faire de la multiplication asexuée. La nature va parfois préférer la multiplication asexuée parce qu'il y a quand même des avantages. Le premier avantage, évidemment, c'est qu'on n'a pas besoin de trouver un partenaire. Donc il n'a pas besoin de dépenser de l'énergie pour que la petite bactérie mâle vienne à trouver une petite bactérie femelle. Ils n'ont pas besoin de faire ça. Ils vont simplement se multiplier sans partenaire. L'autre avantage, vu qu'on n'a pas besoin d'attendre de trouver quelqu'un, c'est que ce parent-là peut se reproduire beaucoup, beaucoup et faire plusieurs descendants. Et quand il y a beaucoup de descendants, quand il y a beaucoup d'individus dans une même espèce, il y a plus de chances de survivre à une catastrophe naturelle. Par exemple, s'il y a un volcan qui vient recouvrir toute la terre d'une épaisseur de cendres, ou s'il y a une inondation, ou s'il y a un feu de forêt. Donc ces catastrophes naturelles-là vont parfois avoir la mauvaise habitude de faire disparaître des espèces. Mais s'il y a beaucoup, beaucoup d'individus, il peut en avoir quelques-uns qui vont survivre, et ces quelques-uns-là vont pouvoir refaire d'autres modifications asexuées. Et donc l'espèce a survécu, même s'il y a plusieurs individus qui sont disparus. Par contre, ce n'est pas la façon préférée de la nature d'avoir des bébés. Il y a plusieurs inconvénients. Et les inconvénients, l'inconvénient le plus majeur, c'est que tous les descendants sont pareils. Vu qu'ils sont pareils, il n'y a pas de place à l'évolution. Il ne pourra pas avoir de diversité dans l'ADN. L'ADN du parent va être absolument identique à l'ADN du descendant, sauf peut-être s'il y a des mutations, et la possibilité d'évolution va être beaucoup plus petite. Quand on va parler plus tard de la reproduction sexuée et de la méiose, on va voir qu'il va y avoir plus de place à l'évolution parce que l'ADN va être plus chamboulé un petit peu. L'autre inconvénient, c'est que si jamais justement il y a une mutation et que cette mutation-là, elle est négative, bien peut-être ça pourrait faire disparaître toute l'espèce au complet, que tous les descendants auraient cette mutation négative-là. Donc ça, ce n'est pas bien pour la survie de l'espèce puisque l'espèce disparaît. Et l'autre inconvénient, c'est que souvent, ça se fait chez des organismes qui n'ont pas la possibilité de bouger, comme des plantes, et donc les bébés vont s'implanter les uns les autres très très proches, ce qui fait qu'il va y avoir une compétition pour la nourriture, pour les ressources dans le sol, pour la lumière du soleil et même pour l'espace. Donc la nature va quand même préférer la reproduction sexuée, ce qui fait qu'on va en parler dans une présentation plus tard. Donc tantôt, j'ai dit qu'il y avait plusieurs façons pour la nature de faire de la multiplication sexuée. L'une de ces premières façons-là, c'est la sissiparité. La deuxième s'appelle le bourgeonnement. Ensuite, on a la fragmentation et aussi la multiplication végétative et finalement les sports. Donc en détail pour chacune de ces types-là, on a pour la sissiparité que c'est surtout chez les unicellulaires qu'on va voir ça et que finalement, c'est des unicellulaires, donc des organismes formés d'une seule cellule qui vont copier leurs chromosomes. Puis des fois, il n'y en a rien qu'un ou deux chromosomes. Et quand ils vont le copier, après ça, ils vont se séparer en deux. Finalement, ça ressemble à une mitose, à la différence près qu'on n'a pas les étapes de prophase, métaphase, anaphase et télophase dont on a parlé dans le podcast précédent. C'est simplement réplication cytocinèse, réplication cytocinèse. Donc c'est comme ça qu'on devient malade plus rapidement, quand on a une bactérie dans la gorge, une bactérie de maladie quelconque et que, par exemple, un staphylocoque ou par exemple. Donc n'importe quelle bactérie qui cause une maladie, cette bactérie-là va très, très rapidement se multiplier parce que tout ce qu'elle a besoin de faire, c'est copier, couper en deux, copier, couper en deux. Donc c'est très, très rapide. Ça ressemble à la mitose, mais sans les longues, longues phases. Le deuxième type qu'on avait, c'était le bourgeonnement. Le bourgeonnement, ça ne se fait pas seulement sur les genies cellulaires, ça peut aussi se faire sur les pluricellulaires et ça va être surtout les animaux marins qui vont faire le bourgeonnement, les pluricellulaires animaux marins. Ce qui se passe dans le bourgeonnement, c'est que le parent va faire pousser un bébé sur lui et quand le bébé va être assez grand, il va se détacher de son parent, il va tomber et il va s'imposer. planté à côté. Un exemple de ça, ce qu'on a ici, c'est l'hydre de mer qui est un animal qui vit dans l'océan et on a en dessous une petite levure. Donc dans les deux cas, ce qu'on remarque, c'est qu'on a le parent qui est le plus gros des deux organismes et sur le côté de ce parent-là, il y a un mini-lui qui est en train de pousser et ce mini-là va grandir, va utiliser la même alimentation que le parent et quand il va devenir assez grand, il va se détacher, il va devenir indépendant. Donc c'est comme s'il y avait un mini-toit qui poussait sur ta hanche et quand le mini-toit va devenir assez grand, il va se détacher et puis là, il va y avoir deux toits. Évidemment que les humains ne font pas cette technique-là, par exemple. Les humains ne font pas de multiplication asexuées. Le troisième exemple de type, ce qu'on a, c'est la fragmentation. La fragmentation, ça ressemble un petit peu au bourgeonnement, mais c'est comme à l'envers. Il y a certains pluricellulaires qui vont faire ça et ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont d'abord avoir un morceau qui va tomber, puis après, lui, il va continuer à grandir et il va devenir un nouvel organisme. Donc c'est finalement le contraire de tantôt. Tantôt, dans le bourgeonnement, on avait le bébé qui poussait sur le côté du parent et là, il va grandir, grandir, grandir jusqu'à temps qu'il soit assez grand et tomber. Tandis qu'ici, dans la fragmentation, on a le petit morceau qui va tomber d'abord et après, il va grandir, grandir, grandir pour devenir un nouvel organisme. Les exemples de ça, on a les champignons. Par exemple, la photo qu'on a ici, c'est des champignons qui poussent sur un arbre. Donc le petit champignon va avoir un morceau qui va tomber à côté, puis pouf, ça va devenir un nouveau champignon. Et chez les animaux, on a ici une étoile de mer. Donc l'étoile de mer, si elle a un gros bras et quatre petits, en fait, elle a deux gros et trois petits, c'est parce qu'elle a été coupée en deux et d'un côté, il y avait trois bras qui ont donc été coupés, qui sont disparus et ces trois bras-là ont repoussé. Et dans le fond de la mer, quelque part, il y a une étoile de mer qui a trois gros bras avec deux petits qui ont repoussé. Donc on a pris une étoile de mer, on l'a coupée en deux et au lieu de la tuer, ce qu'on a obtenu, c'est deux étoiles de mer. L'autre exemple qu'on a ici, c'est la multiplication végétative. Et pour vous présenter le sujet, j'ai trouvé une petite vidéo. Artificial Vegetative Propagation Sugarcane is also propagated from stem cuttings. The stem has joints or nodes as other grasses. At each node, along the stem, there is a bud. Normally, one bud is present on each node. Pour obtenir stem cuttings, the mature cane stalks are cut into sections. These stem cuttings are planted in the fields either horizontally or at 45 degree angle. After they are planted, they are covered with a light layer of soil. The bud sprouts under favourable conditions and gives rise to a primary stalk. And hence, a new stem grows out of the bud. Ça peut sembler banal, mais pensez-y. On ne peut pas couper une frose puis obtenir une nouvelle rose après, ou couper une tulipe puis obtenir une nouvelle tulipe après. C'est seulement quelques espèces de plantes qui peuvent faire ça. Le meilleur exemple que vous avez, c'est dans votre maison, probablement que vous avez une plante araignée. Et sur la plante araignée, il y a des petits bébés qui poussent sur le côté comme ça. Donc ça, la multiplication végétative, ben ça se fait chez les végétaux. C'est pour ça que ça s'appelle végétative, c'est pour les végétaux. Et ce qui se passe, c'est que la plante va fabriquer une tige. Au lieu de fabriquer juste des feuilles, elle va fabriquer une tige. Et de cette tige-là, il y a une nouvelle plante qui va sortir. Donc, outre la plante araignée, il y a aussi les pommes de terre qui font ça. Donc, il y a des petits tubercules qui poussent sur le côté et si ça devient assez lent, ça va faire une racine. Et on va pouvoir planter cette patate-là pour en faire un nouveau plant de patate. Et l'autre exemple de ça, c'est les fraises. Donc, un plant de fraises, si vous allez cueillir des fraises au mois de juin prochain, ben vous allez voir que des fois, il y a des grandes, grandes tiges qui partent du plant de fraises. Et cette tige-là, si on la rentrait dans la terre, ça ferait un nouveau plant de fraises. Donc, c'est une façon que les humains ont trouvé d'utiliser à leur avantage la multiplication assexuelle des plantes fraises. Et ça va faire toutes des fraises identiques de la même espèce, avec le même ADN. Ça va être tous des bébés frères et soeurs, des fraises frères et soeurs. Les humains ont aussi trouvé d'autres façons d'utiliser la multiplication assexuée. Donc, pour les plantes encore, on peut faire des boutures. Faire des boutures pour certaines plantes, ça marche pas pour toutes les plantes, mais pour certaines plantes, ça va bien fonctionner. Tout ce qu'on fait, c'est qu'on enlève une tige de sa plante et on la met dans l'eau. Et il y a des nouvelles racines qui vont pousser. Et là, une fois qu'on a des racines, on peut les remettre dans la terre. Et maintenant, on a un bébé plante qui va être absolument identique génétiquement à son parent. On peut faire des bébés plantes comme ça à l'infini et les partager. Donc, sur une belle plante, on peut la partager avec nos oncles, nos tantes, grand-maman, grand-papa et ils vont avoir des copies de notre plante. Les humains ont aussi utilisé une technique qui s'appelle le greffage. Ce qu'on fait, c'est qu'on peut prendre un morceau de plante et le coller sur un autre. Donc, par exemple, on fait ici un beau pommier en fleurs et il y a des fleurs roses et des fleurs blanches sur le même arbre. C'est parce qu'on a collé ensemble deux branches de pommiers de deux espèces différentes et ils se sont recollés. Et on a maintenant un nouvel individu. Donc, la branche qu'on a collée sur... Dans ce cas-ci, on a l'impression qu'on a collé une branche blanche sur un pommier qui faisait des fleurs roses. Mais cette branche-là n'est pas morte, elle est restée vivante. Et maintenant, on a donc un pommier qui fait des fleurs de deux couleurs. La dernière technique de multiplication asexuée, c'est la formation de sport. Et ça, vous en avez sûrement dans la maison présentement. Il suffit d'aller voir dans le frigidaire. Et si vous avez du pain ou de tomates ou à peu près n'importe quel aliment qui est en train de passer date, de devenir trop vieux, il va avoir des moisissures dessus. Donc, certains végétaux et micro-organismes, comme les moisissures, vont faire des sports. C'est quoi du sport? C'est une cellule qui est très, très, très légère et qui va être dispersée facilement par le vent ou par l'eau pour aller loin, loin, loin s'implanter et créer un nouvel individu. Et là, il y a un processus un petit peu complexe qui se passe parce que les sports ont quand même une coquille tout autour qui leur permet de résister au froid et à la sécheresse. Il faut que les conditions soient idéales pour que cette coquille-là puisse s'ouvrir et laisser pousser le nouveau plan de pêche, par exemple. Pardon, c'est la nouvelle moisissure qui, présentement, on voit sur une pêche. Donc, ça va faire plusieurs... La tâche de moisissure va s'agrandir, s'agrandir, si c'est juste un aliment, mais surtout, si elle part au vent, elle va pouvoir aller s'implanter dans ton frigidaire, donc pas sur une autre pêche à côté, mais peut-être sur la banane ou sur la pomme qui est sur la troisième tablette. Donc, les sports peuvent se promener comme ça et elles vont résister au froid même dans le frigidaire. Donc, en classe, on va faire des petits projets sur ces multiplications asexuées-là. Et n'oubliez pas de faire votre résumé avant d'arriver en classe au prochain cours. Au revoir!